Maillot de bain, serviette de plage, lunette de soleil... Oh non, pardon, ça c'était ma liste pour mon départ en vacances. Snacks sains et nutritifs, rapides à faire, se conservent longtemps, riches en calcium, phosphore et magnésium, adaptés aux végétariens, s'emportent partout, la liste vantant les mérites du pastel est longue. Alors passons sans plus attendre au détail de la recette de cette barre au sésame et au miel, très populaire en Grèce. Yassas, ici Angélique et je vous souhaite la bienvenue sur Cuisine à la Grecque, la chaîne qui vous apprendra à cuisiner grecque étape par étape. Si le sujet vous intéresse, je compte d'ailleurs sur vous pour vous abonner à la chaîne pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Le pastel, c'est l'ancêtre de la barre de céréales et il nous vient tout droit de l'Antiquité. En effet, des textes sur la Grèce antique nous attestent déjà que le miel et le sésame étaient déjà connus à cette époque. Et il paraîtrait même que les guerriers mangeaient déjà un mélange à base de sésame et de miel avant leur combat pour se donner des forces. La recette étant composée de très peu d'ingrédients, il est fort probable que la recette que nous connaissons aujourd'hui soit très similaire à celle de l'époque. Vous vous rappellerez donc, lorsque vous dégusterez votre pastel, que vous mangez sûrement quelque chose de très similaire à ce qu'Alexandre le Grand, Platon ou encore Aristote avaient pu manger à l'époque. Après tout, il en fallait des forces pour philosopher et pour bâtir un empire. Pour faire un pastel, nous aurons besoin de 2 cuillères à soupe d'huile de sésame, une pincée de cannelle, une pincée de sel, 200 g de sésame et 125 g de miel. Attention pour le miel à choisir un miel de bonne qualité car il représente un tiers des ingrédients. Et nous voici en cuisine, prêt à démarrer la première étape qui va consister à faire griller nos graines de sésame. La recette qu'on va voir aujourd'hui, c'est la recette traditionnelle du pastel. Donc on va mettre seulement du sésame. Mais vous pouvez très bien y rajouter plus tard des noix, des amandes, des pistaches ou même des zestes d'agrumes comme du citron ou de l'orange. Je prends mes graines et je les verse dans la poêle. Attention, les graines de sésame, ça cuit très vite. Donc il faut toujours garder l'œil sur la poêle à partir du moment où vous les avez mises à l'intérieur. Si les graines de sésame sont un peu trop cuites, elles auront tendance à prendre un goût un petit peu amer. C'est pour ça qu'il faut toujours faire attention. Un autre indice qui va vous dire si le sésame est cuit ou non, c'est l'odeur. Si ça commence à sentir, c'est que c'est bon signe. On peut voir que les grains commencent à se colorer. On va pouvoir arrêter la cuisson. Je vais rajouter le miel, la cannelle, le sel et la moitié de l'huile de sésame dans la casserole. Et ensuite, je vais attendre que ça boue. Dès les premières petites bulles, on va compter 7 minutes avant de rajouter le sésame. Miel, sel, cannelle, la moitié de l'huile de sésame. Je mélange avec une spatule en bois pour uniformiser le tout. En grec, une spatule en bois, on appelle ça une coutale. Et maintenant, on va attendre les premières petites bulles, mais elles arrivent en général assez vite. Les voilà, vous pouvez les voir ici. Je vais baisser le feu maintenant qu'on a les premières bulles. Je vais le mettre au minimum et je vais compter 7 minutes avant de rajouter mon sésame. Petite information concernant la cuisson. Plus vous versez vos graines de sésame longtemps après la première ébullition, plus votre pastel sera croustillant. Moi, j'aime bien croustillant, donc je mets toujours 7 minutes. Et là, il est bien croquant. Après, si vous préférez une version un peu plus moelleuse, n'hésitez pas à réduire le temps après l'ébullition et rajoutez votre sésame après 4-5 minutes, par exemple. Et vous voyez la version que vous préférez. L'autre facteur qui influe aussi sur la consistance du pastel, ça va être la température extérieure. Plus il fait chaud, plus le miel va forcément fondre et votre pastel va devenir mou. Donc si vous voulez qu'il reprenne un peu de poil de la bête et un peu de solide, mettez-le un petit peu au frigo, les jours de grosse chaleur, et puis ça ira mieux. Les 7 minutes sont passées, il va falloir maintenant agir assez rapidement. Je vais d'abord transférer tout mon sésame à l'intérieur de ma casserole. Je vais mélanger environ 1 minute, le temps que le miel soit absorbé par le sésame. Une fois que le mélange est homogène, on va transférer le tout assez rapidement sur une feuille de papier cuisson afin de pouvoir former nos barres. Il va falloir agir vite. Parce que le sésame va maintenant commencer à durcir assez vite et il va rester accroché à la casserole si on n'agit pas tout de suite. Vous voyez, ça accroche déjà. Une fois que j'ai déposé mon sésame sur la feuille de papier cuisson, je vais la plier en deux et je vais utiliser un roulois pâtisserie pour pouvoir étaler et former les barres. Une fois que le sésame est bien étalé sur le papier cuisson, on va attendre 15 à 1 minute, le temps que ce dernier se solidifie et ensuite on pourra passer à la dernière étape qui va consister à couper nos barres. Maintenant que le pastel a refroidi, on va pouvoir retirer la feuille de papier cuisson facilement. La première chose que je vais faire avant de découper, c'est de badigeonner un petit peu la surface avec notre huile de sésame. Ça va permettre à notre pastel d'être un petit peu plus brillant. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Pour découper, libre à vous de faire la forme que vous voulez. Moi j'aime bien faire des rectangles parce que je trouve ça très facile à emmener, à mettre dans la poche pour les snacks et pour prendre avec moi pour le travail. Maintenant vous pouvez très bien aussi découper des triangles ou des losanges si vous voulez faire des formes un peu plus artistiques ou autre chose, si vous avez plus d'inspiration que moi. On va commencer par retirer les bords qui sont un petit peu irréguliers. Ne jetez pas les chutes, moi je me sacrifie toujours pour les manger. Et maintenant qu'on a un grand rectangle régulier, on va pouvoir couper des petits rectangles à l'intérieur. Alors moi j'ai un petit problème avec le pastel qui est en fait que quand je commence à en manger, je n'arrive plus à m'arrêter. Du coup je coupe toujours des portions un peu plus petites que ce que j'aurais bien aimé comme sachez que je peux en prendre d'autres. Donc si jamais vous êtes dans la même situation, vous savez quoi faire. Et pour terminer, il ne reste plus qu'à le disposer dans une assiette. L'heure de la dégustation est enfin arrivée. Yes ! Sachez toutefois que si vous arrivez à résister et à ne pas tout manger d'un coup, vous pouvez conserver ce qui vous reste de pastelis dans une boîte en fer à l'abri de l'humidité pour ne pas qu'il se ramollisse. Ce que je vous conseille également de faire, c'est de mettre une feuille de papier cuisson entre chaque plaque pour pas qu'elle se colle entre elles. Allez, assez parlé, goûtons ! Dédicace à Platon, Aristote et Alexandre le Grand. C'est très bon. On peut même voir ma magnifique indentation. Ça m'irait une deuxième bouchée. Si la recette vous a plu, je compte sur vous pour la liker et pour la partager avec vos amis. Vous pouvez aussi utiliser les commentaires pour me faire part de vos impressions. Si vous souhaitez, vous pouvez aussi télécharger cette recette au format PDF sur mon site en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description. Sur ce, je vous dis qu'à lire, Alexis, et à très bientôt pour une prochaine recette. Grec.